Bonjour, une petite idée d'activité pour la rentrée, donc une idée grâce à Nathalie Getta que je remercie. Donc en fait, créer sa photo de classe dès la rentrée, et donc c'est un outil que je connais mais que je n'avais pas vraiment utilisé, qui s'appelle Pixton, donc il faut aller sur Pixton et Du, vous avez plusieurs langues, donc voilà. Je me suis créé un compte, par contre je n'ai pas trop examiné le fait que ça puisse être payant, je pense que oui, là je suis pour l'instant sur quelque chose de gratuit, mais ça doit être un essai. Mais bon, sur un début de classe on peut toujours faire. Donc j'ai fait une classe, une fausse classe qui s'appelle Ecogest Family, donc quand je regarde la classe, alors j'ai créé des avatars moi-même, mais justement ça pourrait être l'occasion que les élèves créent leurs avatars. Donc vous voyez par exemple là sur, donc c'est toujours la même chose, c'est, voilà, je n'ai pas fait attention à qui j'avais pris, mais ça leur permet aussi de voir, puisque maintenant les avatars c'est quand même très utilisé, donc ça peut être une bonne activité de début d'année, et puis après ça peut être sympa, ça peut donner lieu à d'autres choses, mais une activité en fait de découverte. Donc ça va leur faire voir aussi comment les avatars ça se construit, et puis voilà, on y est. Donc on va mettre taille moyenne, et voilà. Donc là c'était Bruno, ça tombe mal, donc je vais falloir que je change, parce que je croyais que c'était une fille. Mais bon, peu importe. Donc ce que je voulais vous faire voir surtout, c'était la photo de classe. Donc voilà, je n'ai que trois étudiants, mais là c'est pour l'obtention des diplômes, donc c'est un peu tôt. On va faire un super héros, voilà, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, comment on vient juste de commencer ? Alors voyager c'est peut-être pas l'idéal, mais on revient de la plage, voilà. Donc on peut faire télécharger, on peut le partager, on peut l'envoyer. Alors ça c'est pour la photo de classe. Après, donc vous voyez, vous composez vos élèves comme ça, et ensuite, donc sur les BD, alors vous avez un lien à leur donner pour qu'ils se connectent, il faut leur donner leur nom. Et ensuite, dans mes BD, donc voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser Storyboard Dat, mais ça fonctionne à peu près de la même façon. Alors vous voyez, il y a des choses gratuites, et après vous avez des choses payantes. Donc on peut prendre, voilà, une classe que l'on va mettre là, des personnages, voilà. C'est plutôt facile à utiliser, et je trouve que le graphisme est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, c'est pour débuter pas trop mal l'année, avec cette petite photo de classe, et on peut donc mettre plusieurs classes. Voilà, bon courage à tous, et pour ceux qui verront la vidéo avant de partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances.